How to ask a question, part 2. Les questions sans auxiliaires. Rappelons la règle. Pour poser une question, il faut inverser le sujet et l'auxiliaire de la phrase déclarative. Mais, que faire si la phrase déclarative n'a pas d'auxiliaire ? Do. S'il n'y a pas d'auxiliaire, on bouche le trou avec un auxiliaire bouche-trou. Do. Prenons une phrase simple. Repérons le sujet et la base verbale. You and speak. Ici, on constate qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Pourtant, pour poser une question, il nous faut quelque chose avant le sujet. On est d'où ? Do you speak French ? Autre exemple. We play football together. We sujet, play base verbale. Pour une question, il nous faut un auxiliaire avant le sujet. Do. Do we play football together ? Exemple à la troisième personne du singulier. He lives in London. Pareil, il nous faut do en face. Tout au début. Mais, c'est lui qui se conjugue à la troisième personne du singulier. Ici, le s passe sur do et disparaît de live. De live. Does he live in London ? Au passé, ça fonctionne de la même manière. I went to the concert last night. Auxiliaire avant you. Go revient à l'infinitif. Et c'est do qui prend le passé. Did. Did you go to the concert last night ? La marque du passé est portée par l'auxiliaire placé avant le sujet. End of part two.